Générique ... Vous êtes sur CCTV français. Bonjour à tous. A la une de cette édition, selon l'agence de surveillance de la météo et des séismes de Lille, un fort séisme de magnitude 6,4 a frappé la ville de Cauchon dans le sud de samedi. Il s'agit du pire séisme qu'est connu Lille en 6 ans. Le séisme était très profond, à 16,7 km. Un immeuble de 17 étages s'est effondré dans la ville voisine de Tainan, tuant au moins 5 personnes et emprisonnant des centaines d'autres. Les sauveteurs ont réussi à attirer 100 personnes des décombres. Plusieurs autres immeubles se sont aussi effondrés ou ont été partiellement endommagés. Le dirigeant de Taïwan, Ma Ying-ju, s'est rendu sur place. Le gouvernement de la ville a déclaré l'état d'urgence de niveau 1. La compagnie ferroviaire de Taïwan a fait savoir que ses services de train rapide ont été suspendus dans le sud de Lille. Ils reprendront une fois les dégâts exacts évalués. Les experts disent qu'aucun tsunami n'est à attendre. Taïwan se trouve à la jonction de deux plaques tectoniques et connaît régulièrement des tremblements de terre. Un séisme de 6,3 avait fait 4 morts et provoqué de nombreux glissements de terrain dans le centre de Taïwan en juin 2013. En septembre 1999, c'était 2400 personnes qui avaient trouvé la mort dans un tremblement de terre de magnitude 7,6. Un bâtiment de trois étages dont la ville de Tainan s'est effondrée. Selon un survivant, les résidents ont dû s'échapper par la fenêtre du deuxième étage. La compagnie de Tainan s'est effondré. Les infos ayant des communautés ont dû smarés avec les plus en deux étages. On implore en un bétonnement. Puisque la compagnie de Tainan s'est effondré. En septembre productif les mehrere étages ont dû s'éloj des les plus en deux cotées. En septembre au bouton de Tainan s'est élojant. Les étages ont dû s'élojant. et les petits arbres ont dû à l'éclair aux quelques ondes d'un anus. Les étages ont dû à l'un d'un anus. Les étages ont dû à l'un d'un anus. Les étages ont dû à l'un d'un au nus. Et les étages ont dû à l'un d'un anus. Le séisme s'est également fait sentir dans la province chinoise du Fujian, dans l'est du pays, dans les villes côtières de Xiamen, Quanzhou, Poutien et Fuzhou. Une vidéosurveillance de Quanzhou montre le moment de l'apparition du séisme. Les témoins disent que trois tremblements importants se sont fait sentir tôt mardi matin. Pour l'instant, aucun blessé n'a été enregistré dans la province. Le bureau chargé des affaires taïwanaises du Conseil des affaires d'État a exprimé son inquiétude et ses condoléances suite au séisme à Cauchon. Le secrétaire général de l'Association pour les relations entre les deux rives du détroit de Taïwan, Yang Liu-chang, a demandé à la Fondation pour les échanges entre les deux rives du détroit de Taïwan de donner les dernières mises à jour et a exprimé ses condoléances. Monsieur Yang a déclaré que la partie continentale fournira de l'assistance si Taïwan en a besoin. Le fournateur de Wikileaks, Julian Assange, affirme que l'opinion d'un comité de l'ONU sur sa détention arbitraire devrait lui valoir sa libération. Le comité dit en effet qu'il devrait être autorisé à quitter l'ambassade équatorienne en Grande-Bretagne et devrait recevoir compensation pour une détention qualifiée d'arbitraire. Julian Assange s'est adressé ainsi aux journalistes depuis l'ambassade équatorienne à Londres où il réside depuis maintenant trois ans et demi pour éviter d'être extradé en Suède où il est sous le coup d'une accusation de viol. Je suis détenu au Royaume-Uni sans motif depuis cinq ans et demi déjà. Cinq ans et demi au cours desquels j'ai eu les pires difficultés à voir ma famille, mes enfants. Aujourd'hui, cette détention a été qualifiée par les Nations Unies d'illégale. Je pense que l'opinion de l'ONU sur mon cas devrait me disculper. Le groupe de l'ONU qui travaille sur les conditions arbitraires de détention dans le monde s'est tranché et dire si quelqu'un est détenu illégalement ou non. Julian Assange dit qu'il revient maintenant à la Suède et au Royaume-Uni de mettre en œuvre ce verdict. Ses avocats disent que la décision du groupe de travail de l'ONU représente une victoire pour lui. Le panel de l'ONU aujourd'hui déclare que la détention de Julian Assange devrait prendre fin et qu'il devrait même pouvoir demander compensation à la Grande-Bretagne et à la Suède. Les ministres de l'Intérieur français et allemand ont déclaré vouloir réduire le flux important de réfugiés arrivant en Europe via la Turquie. Les deux ministres ont fait cette déclaration commune après leur visite dans un centre d'accueil et d'enregistrement en Grèce. A la fin de sa visite de deux jours, le ministre de l'Intérieur allemand Thomas Mézières a rappelé que la véritable mission du centre ne devrait pas être dévolue à l'enregistrement et à la distribution équitable des réfugiés à travers toute l'Europe. Selon lui, l'objectif principal doit désormais être la réduction du flux des arrivées de réfugiés. Mézières et son homologue français Bernard Cazeneuve ont indiqué que la coordination sur la sécurité des bases de données relatives aux frontières européennes devait être revue et améliorée. La police allemande a arrêté trois Algériens suspectés de planifier des attaques terroristes à Berlin. L'un d'entre eux est entré dans le pays se faisant passer pour un réfugié syrien. Cela met encore davantage la pression sur la chancelière Angela Merkel alors que montre l'opposition à ses politiques d'asile. Le jour des femmes a lieu cette année plus tôt au Festival de Cologne et avec des milliers de policiers supplémentaires. Nous ne les laisserons pas nous empêcher de faire la fête ou nous la cacher. Je ne sais pas si on est plus prudents. On l'est peut-être. Je n'ai pas vu beaucoup de policiers ce matin, mais on sait qu'ils sont là. Mais ça reste très relax. Je ne m'inquiète pas, pas du tout. Les mesures de sécurité renforcées font suite aux centaines d'agressions sexuelles ayant visé les femmes ici lors du réveillon du Nouvel An. Ce sont principalement des Nord-Africains qui ont été accusés. Cela a donné du gras à moudre à l'opposition aux politiques d'asile et d'ouverture de l'Allemagne. L'idée de placer la Tunisie, le Maroc et l'Algérie sur la liste des pays dits « sûrs » est maintenant fortement soutenue par la population. L'arrestation jeudi de trois Algériens suspectés de préparer une attaque à Berlin pourrait encore raviver la flamme anti-immigrant. L'un des suspects se serait fait passer pour un réfugié syrien. Les changements rapides inquiètent des hommes comme Ahmed Alilou. Il est arrivé légalement du Maroc pour demander un permis de travail. Mais il pense que nombre de ses compatriotes prennent des voies illégales par désespoir. La plupart, au Maroc, ils ont de vivre fatales, très mal. Ils n'ont pas de travail et ils n'ont pas de droit à des hommes. Le droit à vivre reste fondamental et le chemin vers une vie meilleure se ferme rapidement. L'Allemagne souhaite une réponse mondiale coordonnée à la crise des réfugiés. Lorsque la chancelière était à Londres jeudi, son ministre de l'Intérieur était à Kaboul, son ministre des Affaires étrangères à Riyad. Et la semaine prochaine, des pourparlers sur la Syrie auront lieu à Munich. Parallèlement à ses efforts, l'Allemagne continue son action également au niveau national. Des cellules terroristes seraient en train de prendre racine au cœur en Égypte. Les forces de sécurité ont tué deux suspects mercredi suite à un échange de coups de feu dans une banlieue de la capitale égyptienne. C'est le deuxième incident de ce genre depuis ces dernières semaines. Mercredi, cet endroit a connu des échanges de coups de feu pendant 6 heures. Les suspects avaient trouvé refuge dans cet appartement. La police aurait agi sur la dénonciation. Les suspects ont ouvert le feu avec des mitraillettes dès leur arrivée. La police a indiqué que les hommes s'apprêtaient à faire exploser des bombes dans la capitale. La police a découvert des explosifs dans l'appartement. Récemment, les forces de sécurité ont intensifié leur aide dans d'autres appartements comme celui-ci et enquêtent sur les comportements suspects. Ces groupes cherchent à atteindre des cibles et souvent, ils y parviennent. Ils recrutent de nouveaux membres. Quand ils réussissent à mener à bien deux attaques ou plus, et cela pousse d'autres à les rejoindre. Toutes les attaques qu'ils conduisent et les victimes qui tombent les aident à trouver de nouveaux fidèles. Le groupe du Sinaï a réussi le mieux dans cette tâche. Il y a deux semaines, au moins six personnes ont été tuées dans une explosion quand la police a investi un atelier d'explosifs présumé à Gizeh, près du Caire. Le groupe Etat islamique a revendiqué la responsabilité de l'explosion. Les analystes disent que les attaques indiquent que davantage de cellules pourraient avoir infiltré d'autres villes en Égypte. Selon l'Institut de la Santé au Brésil, une découverte a été faite qui prouve que le virus Zika peut être transmis au travers de fluides corporels. Nous avons à présent la preuve que le virus Zika peut être présent d'une manière active et capable d'infecter dans l'urine et la salive des patients qui sont cliniquement porteurs du virus et dans les laboratoires. Les scientifiques de la fondation Oswaldo Cruz ont déclaré qu'ils utilisaient des essais génétiques d'échantillons de deux patients atteints du virus Zika pour identifier le virus. Et c'est la première fois que le virus a été détecté dans la salive et l'urine. Les scientifiques disent qu'ils feront des études supplémentaires pour déterminer la présence du virus dans les fluides corporelles. Il y a quelques jours, un Américain a transmis le virus à un partenaire sexuel au Texas. Les représentants brésiliens de la santé ont également confirmé deux cas de transmission au travers de transfusions sanguines. Le Haut-Commissariat des Nations Unies qui ont droit de l'homme à exhorter les gouvernements des pays d'Amérique latine a dépénalisé l'avortement et a fournir un accès abordable aux soins relatifs à la santé sexuelle et à la reproduction à tous les citoyens. Cet appel est lancé au moment où les risques relatifs à la propagation du virus Zika dans tous les pays d'Amérique latine apparaissent de plus en plus comme un défi majeur. Nous avons les derniers chiffres concernant le Salvador où nous savons que l'avortement est pénalisé dans tous les cas de figure. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons au gouvernement des pays d'Amérique latine de revenir sur leur législation en la matière. Il ne suffit pas de demander aux femmes de ne pas tomber enceintes. Mais avant tout, il faut fournir une information disponible pour tout le monde et permettre aux femmes qui le souhaitent de se faire avorter. Et on poursuit avec le dernier rapport d'enquête suite à l'explosion d'un entrepôt à Tianjin en août dernier qui a fait 165 victimes. 8 personnes sont toujours portées disparues et 800 autres ont été blessées. Par ailleurs, les pertes économiques sont estimées à 6,8 milliards de Yen. Le rapport indique que la société Juihai International Logistics était à l'origine de l'explosion qui a été causée par la combustion spontanée de nitrocellulose également connue sous le terme de dynamite gomme dans un container propriété de l'entreprise. Le gouvernement municipal de Tianjin, de même que plusieurs départements responsables des transports, des douanes, de la gestion du port et de la supervision de la sécurité ont été considérés en partie responsables. Au 10 décembre dernier, 13 personnes connectées avec Juhui ainsi que 11 de plus de diverses institutions ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête. 25 responsables gouvernementaux font également l'objet d'une enquête. Dans le même temps, le rapport a également révélé l'impact environnemental de l'accident déclarant qu'il avait causé différents niveaux de contamination de l'eau, de l'air et du sol de la localité. Cependant, la baie de Bohai n'a pas été affectée. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucun rapport d'empoisonnement ou de décès causé par des contaminations. La Chine a déclaré que l'année 2015 était une année d'innovation massive et que l'entrepreneuriat fonctionnait bien dans le pays. Lors d'une conférence de presse du Conseil des affaires d'État chinois, les responsables ont déclaré que le gouvernement fournirait des plateformes d'incubation pour les innovateurs du pays afin de débuter leur activité à des coûts moindres et avec une efficacité plus élevée. En 2015, la Chine a témoigné de l'éclosion d'une vague d'innovation et d'entrepreneuriat, en particulier dans les industries de la haute technologie et de l'Internet. L'une des raisons vient de la poursuite active par le gouvernement d'une stratégie appelée innovation massive où les start-up qualifiées bénéficient de subventions et de réductions de taxes. 2015 a été une grosse année. Environ 12 000 nouvelles entreprises ont été créées chaque jour, soit 8 par minute. 4 000 espaces de start-up ont été créés et les demandes de brevets dans le secteur des start-up ont augmenté de 20% par an, ce nôtre significatif par rapport aux autres industries. En début de semaine, des responsables ont déclaré que le pays souhaitait maintenir sa croissance de 6,5 à 7% en 2016. Le taux de chômage doit être maintenu sous les 4,5%. Et pour maintenir ce type de croissance, le gouvernement a besoin d'un nouveau moteur de croissance. Et selon les chiffres, le moteur fonctionne bien. Le mouvement innovatif a attiré environ 2,8% de diplômés, en plus cette année, désireux de poursuivre dans la voie de l'entrepreneuriat. Nous avons également vu 2,4 millions de travailleurs migrants retourner dans leur village et démarrer leur activité. Et cela a créé beaucoup d'emplois. Et pour permettre à cette tendance de se poursuivre, il faut non seulement du talent, mais aussi de l'argent. Les responsables gouvernementaux déclarent que les investisseurs adorent les start-up. En 2015, les sociétés de capital risque ont investi quelques 220 milliards de yuans dans plus de 5 000 projets. Le volume total des investissements dès les premières phases a enregistré une progression à trois chiffres l'année dernière. Une partie de cet enthousiasme, selon les officiels, s'explique par un marché de capitaux plus mature qui permet aux investisseurs d'obtenir un retour sur investissement ou en jargon financier, une sortie d'investissement. L'année dernière, les nouvelles entreprises ont levé environ 120 milliards de yuans sur le nouveau troisième tableau. Il s'agit d'un saut de 800%. Au niveau des titres A, il y a eu 263 introductions publiques dans le secteur de la haute technologie et 286 fusions. Ces actes financiers ont permis aux investisseurs de récupérer leur mise. Les responsables déclarent que le gouvernement continuera de répondre aux obstacles actuels en promouvant l'innovation. Par exemple, plusieurs autorités locales, de même que des commerces, ne sont pas familiers avec les politiques. Les responsables disent qu'ils assureront que les start-up qualifiées ne soient pas écartées des subventions et autres mesures incitatives. Il ne reste que deux jours avant le début de la traditionnelle fête du printemps chinoise. Le réseau ferroviaire national est mis à l'épreuve par un nombre record de passagers alors que des millions de chinois retournent dans leur région natale. Des dizaines de milliers de voyageurs se sont retrouvés coincés à la gare ferroviaire de Guangzhou, dans le sud de la Chine, à cause du mauvais temps. Mais le fonctionnement régulier de la gare est désormais rétabli. Jeudi, près de 500 000 passagers sont passés par la gare ferroviaire de la ville. Dans la province centrale du Renan, des trains supplémentaires ont été mis à disposition pour répondre à l'augmentation du nombre de voyageurs. Et désormais, les passagers peuvent acheter leurs billets sur Internet jusqu'à une demi-heure avant les départs de train. Jeudi, à Xi'an, au nord-ouest de la Chine, plus de 100 000 passagers ont utilisé le train. Les autorités ferroviaires ont mis en place 52 trains supplémentaires pour réduire la pression. Dans la ville de Chongqing, au sud-ouest de la Chine, le nombre de passagers dans la journée a atteint 120 000 personnes. Du personnel de sécurité a été déployé pour assurer l'ordre. Mais le pic de fréquentation est encore à venir, avec des millions de passagers attendus samedi, un jour seulement avant la veille du nouvel an lunaire. La période de pointe dans les transports à l'occasion de la fête du printemps vient de commencer, alors que des millions de personnes rentrent pour voir leur famille. Ces années, cependant, une nouvelle tendance est en train d'émerger. Certains parents vont visiter leurs enfants qui travaillent dans les grandes villes plutôt que de les recevoir à la maison familiale. Hué Banhu est un ouvrier retraité qui vit à Nanjing. D'habitude, ces deux enfants reviennent à Nanjing pour le nouvel an chinois. Mais cette année, M. Hué est venu à Shanghai parce qu'il pense que c'est plus pratique. La raison principale, c'est que c'est beaucoup plus facile d'acheter un billet de train de Nanjing à Shanghai que l'inverse. Puisque mes deux enfants sont à Shanghai, c'est plus pratique de venir les visiter ici. Pour mieux faire face aux besoins des gens comme M. Hué, qui veulent éviter la cohue de la fête du printemps et qui veulent quand même célébrer avec leurs enfants dans les grandes villes, les responsables des chemins de fer de Sian ont ajouté 34 trains cette année pour les destinations comme Beijing, Shanghai et Guangzhou. Quelques compagnies aériennes offrent même des billets à rabais pour ces passagers. Par exemple, des allées simples au départ de quelques plus petites villes vers Guangzhou peuvent maintenant coûter seulement environ 300 yuans, c'est-à-dire de 60 à 80 % moins cher que d'habitude. Depuis cette année, le nombre de réservations des billets au départ de villes de deuxième et troisième tiers ont augmenté d'environ 40 %. Le nombre de réservations pour les vols comme Chengdu-Shanghai ont bondi de 60 %. Alors, on me dit que la tendance est assez forte. Cependant, les opinions sont partagées. C'est ce que je veux dire chez les jeunes au sujet de cette tendance. Idéalement, j'aimerais bien que mes parents passent le nouvel an à Shanghai. Je pourrais même les amener voir les sites touristiques. Et en plus, c'est plus facile d'acheter des billets. Je préfère retourner à la maison pour célébrer la fête du printemps. C'est une autre atmosphère. Si mes parents viennent me visiter, je devrais organiser plein de trucs, ce qui demande un peu de temps. Le 2 février marque le dixième jour de la période de pointe dans les transports de la fête du printemps. Au total, 400 000 personnes ont quitté Shanghai lundi de l'une des trois gares ferroviaires de la ville. Une chaîne de magasins de Shanghai a embauché une dizaine d'étrangers pour qu'ils soient coursiers pendant la fête du printemps. Sam Morcock a un nouveau job qu'il a commencé ce mois-ci. C'est un coursier. Il vient du Maroc et a étudié l'économie à l'université Tongji pendant presque cinq années. Mais pour la fête du printemps, il est coursier à mi-temps. Il dit que cela lui permettra de mieux connaître la ville de Shanghai. Parce qu'il n'y a rien à faire au Shanghai pendant ces vacances, personne dans les ruches ne m'ennuie. Alors on sort, on rencontre des gens. Si on reste avec des étrangers, on ne parle pas chinois. Mais j'aime parler cette langue. C'est pour ça que je vais chez les chinois et je leur dis bonjour, comment ça va ? Oui, c'est comme ça, ça me plaît. Quand je l'ai vu, j'ai pensé qu'il se trombait d'adresse. Mais quand j'ai aperçu la boudre de lait, j'ai compris que c'était pour moi. Il souriait et le service était bon. Morcock fait partie d'un groupe d'une quinzaine d'étrangers qui vont travailler dans les quartiers du centre-ville comme Huangpu et Changning. Ils affirment avoir choisi ce travail pour l'expérience, pas pour l'argent. Les coursiers étrangers sont d'une grande aide pendant le nouvel an chinois, lorsqu'il y a un manque de main-d'oeuvre. Chaque fois que je vois une nouvelle adresse sur le colis, c'est comme un défi pour moi. C'est où ? Je pense que c'est la meilleure manière de mieux connaître Shanghai. C'est la période de la fête du printemps. Alors j'y vais et je peux voir comment ils fêtent le nouvel an. Je peux en faire l'expérience. Nous avons une demande pour les coursiers. Les étrangers ne forment qu'une partie de l'équipe. Pendant la fête du printemps, la plupart des livraisons sont faites par nos coursiers locaux. Nous en avons plus de 300. Les responsables indiquent que les quelques jours qui précèdent le nouvel an chinois seront les plus chargés. Un coursier local doit livrer quelques 80 colis par jour. Les coursiers étrangers, eux, doivent en livrer 15 par jour. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada